Attends, si j'ai bien compris, tu as échangé ta chambre avec celle de ta fille ? Oui, c'est exact, comme dans ma chambre, j'ai une salle de bain et un dressing. Et c'est vrai qu'elle a grandi, ma fille, maintenant. C'est une adolescente, elle a besoin de plus d'espace. Oui, mais c'est une chambre parentale, et toi, tu es retournée dans sa chambre à Elsa, sa chambre d'ado. Mais tu te laisses trop marcher dessus par ta fille, il faut que tu arrêtes ça. Non mais que veux-tu, depuis la mort de sa mère, il faut bien que, je sais pas, que je lui accorde un peu plus d'importance. Là, on devrait plutôt parler de limites, il faut quand même que tu y mettes des limites, puisque si tu acceptes tout ce qu'elle te demande, un jour elle va te demander des trucs vraiment trop, genre, je sais pas, une Mercedes ou un truc comme ça. Elle n'a que 16 ans, il faut vraiment que tu mettes des barrières. Elle va te considérer plus comme un pote ou comme un portefeuille que comme un père. Jenna, tu es ma sœur, je t'écoute et je prends tes conseils, mais je pense que tu abuses un petit peu. Moi, j'abuse ? Oh là là, je rappelle que j'étais une petite terreur, moi aussi, à son âge. Mais franchement, pas à ce point-là, quand même. Ah ben tiens, en parlant du loup. Oh, Tata, tu es là ? Je ne savais pas que tu venais nous rendre visite. Bonjour, chérie. Oui, Tata, elle est venue ici passer la journée. Ok, super. Papa, j'ai fait tomber mon téléphone, il est cassé, il faut que tu m'en rachètes un nouveau. D'accord, envoie-moi le lien du téléphone que tu veux et puis je te l'achèterai. Attends, quoi ? Tu peux tout simplement changer l'écran si c'est l'écran qui est cassé. Oui, mais tu sais, entre-temps, il y a le nouvel iPhone qui est sorti, donc toutes mes copines l'ont, et moi aussi je dois l'avoir, parce que sinon je serai Asbine. Dis voir, Chloé, est-ce que tu n'aurais pas fait tomber ton téléphone un peu pour faire exprès et pour avoir un nouveau téléphone ? Quoi ? Non, bien sûr, tu me connais, je ne ferai jamais ça. Oui, justement, je te connais. Ce n'est pas bien grave, ma fille, je vais t'acheter ton nouveau téléphone, ne vous embrouillez pas. Et papa, alors tu l'as acheté, mon cheval ? Euh, en réalité, je ne l'ai pas acheté, je me suis concertée avec le centre équestre qui m'a dit que c'était vraiment beaucoup de temps et d'entretien d'acheter un cheval. Et alors, je me suis dit que c'est vrai que le cheval, des fois, tu avais envie d'en faire qu'une fois dans l'année. Ce serait un petit peu dommage d'acheter un cheval pour le voir une fois, non ? Tu ne penses pas ? Non, moi je veux un cheval. Je veux un cheval. Alors tu vas lui offrir ce cheval ? Parce que tu sais que si tu lui achètes ce cheval et qu'elle ne s'en occupe pas, c'est toi qui dois t'en occuper ou bien payer un mec qui va s'en occuper à ta place. Et je peux te dire que ça coûte cher. Euh, tu es sûre que tu veux un cheval ? Tu ne veux pas plutôt un chien ? Un chien, c'est bien un chien. Un chien ? Avec des photos trop cute sur Instagram ! Oh là là ! Ah bah je veux un cheval et un chien maintenant ! Imagine des photos avec un chien et un chat ! S'il te plaît, Jenna, ne lui mets pas cette idée en tête ! Oui, oui, oui ! Un chat aussi ! Ah oui, je veux un chat, un chat et un cheval ! Oh, je veux acheter tous les animaux ! Oh, un lapin aussi ! Oh, ça saute partout ! Ah oui, oui, les lapins ça saute partout, vraiment ! Oh là là, il va se faire plaisir dans cette maison à faire des mini crottes partout ! Jenna, tu ne m'aides pas vraiment là ! Tu te souviens de notre discussion, il y a genre deux minutes en arrière ? Eh ben, réfléchis-y ! Avant que ta fille décide aussi d'avoir une tortue, parce que je peux te dire, les aquariums, c'est compliqué à entretenir ! Un aquarium ? J'adore ! Ma pote Stella a un aquarium, il y a plein de poissons colorés ! Mais c'est vrai qu'une tortue, je ne dirais pas non ! C'est bon, ça suffit ! De toute façon, je dois aller au travail ! On en discutera plus tard ! Euh... Et ta tata, elle va rester aujourd'hui avec toi, parce que je dois rester tard ! A plus ! A plus tard, papa ! Bah alors, tata ? On fait quoi aujourd'hui ? Oh, tu peux me faire les ongles ! J'ai la machine à élever ! Les ongles ? Je t'avoue, ce n'est pas trop mon délire de faire des ongles, mais si tu veux, je ne sais pas moi ! Tu ne veux pas que je te fasse des tresses, comme quand tu étais petite ? Ah non, pas des tresses ! C'est pas la mode, là, actuellement ! Euh... Là, cheveux lâchés et lisses ! Regarde, mon lissage brésilien ! C'est papa qui me l'a payé ! Ça, je m'en doute que ce n'est pas toi qui l'a payé ! Bon, on va faire des activités, viens ! Chloé, tu devrais vraiment être un peu plus sympa avec ton père ! Il fait tout pour que tu sois heureuse ! Non, mais tata, tu connais papa ! Il est un petit peu idiot sur les bords, quand même ! Tu as vraiment des propos ultra durs sur ton père ! Il n'est pas idiot, il est très intelligent ! Regarde comment il a bien réussi sa vie ! D'ailleurs, mieux que la mienne ! Ouais, mais toi, c'est différent, tu vois ! Je sais pas, t'es une vraie femme, alors que mon père, je sais pas... Il est chelou, quand même, comme type ! Tu sais, Chloé, c'est le seul parent qui te reste ! Je sais que c'est difficile comme sujet, ça fait des années que ta mère n'est plus là, mais j'ai remarqué que depuis que ta mère n'était plus là, ton comportement avait vraiment beaucoup changé ! C'est pas la faute de ton père, ce qui s'est passé ! Bien sûr que si, c'est de sa faute, parce que c'est lui qui lui a donné rendez-vous au restaurant, et elle a eu un accident sur la route à ce moment-là, donc c'est de sa faute ! S'il lui aurait pas demandé de venir au resto, elle serait toujours là, maman ! Attends, tu mets la mort de ta mère sur le compte de ton père ? Que je sache, c'est un chauffard qui était alcoolisé, qui est rentré dans la voiture de ta mère ! Ça n'a rien à voir avec ton père ! Malheureusement, voilà, c'était un beaucoup de circonstances, c'est tout ! Et ton père, il s'en veut encore aujourd'hui pour ça, alors qu'il devrait pas ! Et toi, tu lui rajoutes encore cette charge ! Ouais, bah, moi je préférais maman, quand même ! J'aurais préféré que ce soit lui qui meurt ! Chloé, je suis sûre que tu ne penses pas à ce que tu dis là, parce que c'est vraiment très grave ! Bien sûr que si, je le pense ! Parce que maman, elle aurait fait des activités avec moi ! Mon papa est toujours au travail, il s'occupe jamais de moi ! C'est vrai que c'est pas le père le plus présent du monde, c'est sûr, mais il y a beaucoup de parents qui travaillent dans la vie, d'ailleurs même la plupart, justement pour subvenir aux besoins de leurs enfants, et ton père, il t'accorde tout ! Et je suis sûre que si tu veux faire des activités avec lui, jamais il te dira non, et il trouvera toujours du temps pour toi ! Et il n'y a pas tous les parents qui ont ce privilège-là de pouvoir passer du temps avec leurs enfants, comme ton père fait avec toi ! C'est... Bon, je ne le défends pas, puisque c'est mon frère ! Mais... Ton père est vraiment un très très bon père, crois-moi, parce que ton grand-père, du coup, le papa de ton papa, et du coup le mien aussi, ne s'occupait pas de nous comme lui s'occupe de toi, vraiment, je te le dis ! Bon, cette série-là sur Netflix, elle est vraiment nulle, 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 de chez nulle ! Je vais la changer. Les filles, je suis rentrée ! Bon, eh bien tu n'auras pas le temps de remettre une autre série. Ton père nous attend. Merci beaucoup, Jenna, de t'être occupée de Chloé pendant mon absence, mais j'aimerais bien te demander un service supplémentaire. Est-ce que tu pourrais la garder encore deux petites heures, et éventuellement lui faire un repas, ou bien je peux commander pour toutes les deux ? Oui, il n'y a pas de problème. En plus, si le repas est offert, moi je veux bien rester. Comment ça, papa ? De quoi tu parles ? Tu restes ici à la maison, c'est bon, t'as assez de passer de temps à ton travail. Oui, je sais bien, mais en fait, ça fait un petit moment que je parle avec une, pour être totalement transparent avec vous, une jeune femme, et nous nous sommes donnés rendez-vous au restaurant pour manger. Wow ! Ah, t'as enfin décidé de suivre mes conseils ! Eh oui, c'est bien, il faut que tu te remettes un petit peu sur la route, sur le bon chemin, et que tu rencontres une personne qui pourrait gagner ta vie. Non, je ne suis pas d'accord, tu vas rester là. Ah ! Chloé, c'est exceptionnel, et je n'en ai vraiment pas pour longtemps, s'il te plaît, est-ce que je peux y aller ? Je rêve où tu demandes la permission à ta fille, enfin, je te rappelle, c'est toi le père, elle c'est ta fille, euh, Chloé, je t'aime et tout, tu es ma nièce, et je t'adore, mais tu n'as pas à dire à ton père ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire. Si, si, c'est moi qui décide, et papa, tu restes à la maison, et puis bon, t'as pas besoin d'une autre femme dans ta vie, parce qu'il y a toujours maman. Chloé... Alors là, Chloé, tu vas trop loin, arrête de parler comme ça à ton père, ça ne se fait pas ! Non, laisse tomber, Jenna, Chloé, elle a raison, si Chloé n'est pas prête à tourner la page par rapport à sa maman, il faut que, il faut que je, que, que je la suive dans ses choix, et j'attendrai le jour que, elle, elle soit prête avant de rencontrer une autre femme. Désolée, ma petite chérie. Ouais, je préfère, comme ça on va passer du temps ensemble. À plus, tata ! Non mais, je rêve ! Jack, pourquoi tu la laisses... Mais, je sais même plus quoi te dire. Jenna, c'est ma fille, après tout. Et si elle ne s'en sent pas prête, il faut que j'y aille à son rythme. Jack, ça fait 5 ans qu'elle n'est plus là, 5 ans ! Je ne peux pas encore te conforter à l'idée qu'il faut que tu tournes la page, enfin, même si j'ai l'impression que c'est plutôt ta fille qui n'a pas tourné la page, mais toi, il faut que tu puisses avancer ! Et en plus de ça, ça se fait, ce sera bien pour Chloé, elle ne se rend peut-être pas encore compte aujourd'hui, mais je pense que ce serait une bonne idée, même pour elle, de rencontrer une nouvelle femme, peut-être une nouvelle figure maternelle, je sais que ça peut paraître bizarre de le dire, mais ta fille, elle en a besoin, quand elle est avec moi, elle veut toujours faire des trucs de femme et tout. Alors, une belle mère dans sa vie, ça pourrait être une bonne idée. Il faut juste que tu puisses sauter le pas. Je suis désolée, Jenna, mais c'est... C'est trop pour moi, je ne peux pas avoir Chloé dans cet état et ne pas la suivre dans ses décisions. Désolée, mais merci de t'être occupée d'elle aujourd'hui. Oh, Jack, tu me fais vraiment de la peine, mais vraiment. Et j'espère vraiment que vous allez vous en sortir avec ta fille, parce que votre relation, là, ce n'est plus possible. Vraiment. Allez, de toute façon, tu m'appelles si tu as besoin de moi. Je serai toujours là pour toi et pour Chloé. Merci, Jenna. Bonne soirée. Je suis vraiment la dernière encore dans cette école. C'est quoi que mon père est jamais en retard ? Je crois que je vais lui envoyer un message. Ah, j'entends une voiture arriver. C'est peut-être lui. Enfin ! Je suis sûre que c'est encore son travail, là, qu'il l'a fait retenir. Tata Jenna ? Mais pourquoi c'est toi qui viens me chercher ? Chloé, entre dans la voiture, s'il te plaît. Non, mais c'est quoi cette tête, là ? On dirait que tu es en dépression. Chloé, je ne rigole pas, s'il te plaît. Monte dans la voiture. Ah, bon, d'accord. Tata, dis-moi, là, c'est quoi ? C'est vraiment lourd ce silence dans la voiture, alors que normalement, on parle tout le temps. Comment te dire ? Attends, je vais m'arrêter. Tata, tu m'inquiètes vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Comment te dire que... Là, en fait, je ne t'amène pas à la maison. Enfin, à ta maison, tu... Enfin, je ne sais pas. Enfin, si, on va aller à ta maison chercher quelques affaires, mais tu ne vas pas pouvoir y rester. Quoi ? Oh, je sais. Papa, il a décidé qu'on allait faire un voyage. C'est ça ? Et je vais aller chercher mes balises ? On va où ? Non, non, tu ne comprends pas. En fait, ton père n'est pas... N'est jamais arrivé au travail ce matin. Voilà. Il faut que je te le dise, ton père a eu un accident sur la route. Quoi ? Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je vais te dire au revoir ce matin. Bon, certes, on s'est pris la tête, mais je l'ai vu ce matin. Oui, ce matin, il était encore vivant jusqu'à ce qu'il prenne la route. Et il a eu un accident. Sa voiture, son frein a lâché. Et je ne vais pas te raconter la suite parce que ce n'est pas beau à entendre. Mais ton père, il est mort. Et donc, tu vas aller chercher tes affaires à la maison et tu vas venir habiter chez moi. C'est pas possible. En plus, je lui ai dit des choses affreuses ce matin encore. Et la dernière chose que je lui ai dit, c'est que je te déteste. Je sais, c'est difficile à attendre. Attends, à entendre. Mais moi, je suis sous le choc. Parce que ça reste aussi mon frère. Mais je pense que ton père savait au fond de lui que tu l'aimais réellement. Non, c'est pas vrai. Je pense pas qu'il fasse ça de moi. Parce que depuis que maman, elle est morte, j'ai été horrible avec lui tous les jours de la vie. Tous les jours. Mais moi, je l'aime. Mon père, je l'aime vraiment. Je sais que c'est difficile, mais on va surmonter ça ensemble. Si je pouvais revenir en arrière et tout recommencer, revenir à la mort de maman et soutenir papa au lieu de mal lui parler comme ça, je changerais tout. Parce que c'est pas un idiot et je sais tout ce qu'il a fait pour moi. C'est vrai ? Tu aurais fait ça si c'était possible de revenir dans le temps ? Oui, parce que dans l'histoire, c'est moi l'idiote. Pourquoi je lui ai parlé comme ça ? Je sais pas. J'étais tellement énervée et j'avais besoin, je pense, d'extérioriser. C'était la seule personne pour qui je pouvais le faire sans jamais l'énerver. Écoute, Chloé, sèche tes larmes, d'accord ? Rentre dans la voiture et on va reprendre la route. Ça va te faire du bien un petit peu de rouler, je pense. Ça va t'apaiser, tu vas voir. Viens. Quoi ? Mais qu'est-ce-... Mais je comprends pas. Oh, vous êtes rentrée. Vous avez fait un détour parce que ça a pris quand même plus de temps que prévu. Je ne comprends pas. Jenna, est-ce que tu peux m'expliquer ? Eh bien, comme tu l'as remarqué, la voiture est en mon état dans l'allée. Et ton père, il est assis juste là. Papa, s'il te plaît, fais-moi un câlin. Je comprends pas très bien ce qui se passe. Ça fait au moins depuis la mort de ta mère que tu ne m'avais pas fait de câlin. Que se passe-t-il ? Je suis désolée, papa, je t'en ferai beaucoup plus. J'avoue, c'est moi qui ai tout manigancé. J'ai fait croire... Alors, je sais que tu vas... Je sais que tu vas me détester pendant quelques jours. Mais j'ai fait croire à ta fille que tu avais eu un accident et que tu étais mort. Voilà. Tout simplement pour qu'elle se rende compte... Ben, tout simplement qu'elle a un père exceptionnel, d'accord ? Ne manquez-le pas trop, s'il te plaît, Jack. Attends, tu m'avais juste dit que t'allais la chercher à l'école. Oui, c'est vrai. Parce que je savais que si je te disais que j'allais faire ça, que tu n'aurais jamais accepté. Donc, je l'ai fait. Maintenant, c'est fait. Écoute, j'ai des choses à faire. Ne t'énerve pas. À plus, Jack. Papa, je suis vraiment désolée. Je ne ferai plus jamais ça. Je serai une petite fille modèle. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, ne me déteste pas, d'accord ? Mais voyons, Chloé, je ne te déteste pas. Je t'aime très, très profondément. On va se régaler. J'ai trop hâte de tuer les meilleurs burgers de tout Brookhaven. Ouais, je sais, je sais. Ça va être méga bon. Et sinon, depuis cette affaire, ça se passe toujours aussi bien avec ta fille ? Je dois te dire que ça me fait vraiment chier de te le dire. Mais je vais te le dire, tu as eu une bonne idée parce que son comportement a changé de tout au tout. Je pense que c'est la meilleure thérapie que tu as pu lui faire. Juste de lui faire se rendre compte du fait que si je n'étais pas là, qu'est-ce qu'elle aurait réellement pu perdre ? Aïe, ça me fait vraiment très, très mal de le dire. Je souffre. Arrête, c'est bon ton cinéma, Jack, là. En plus, tu fais un très mauvais acteur. Ouais, je sais. Papa me le disait souvent aussi. Mais bon, elle a quand même repris quelques petites mauvaises habitudes. Mais bon, on ne peut pas complètement la changer non plus. C'est déjà mieux qu'avant. Non ? Ça ne pouvait de toute façon pas être pire. Je me suis dit, tant qu'à faire, on tente le tout pour le tout. De toute façon, je n'avais pas eu d'autres idées. En tout cas, Jenna, je tiens vraiment du fond de mon cœur de te remercier. Tu as resserré les liens entre moi et ma fille. Et vraiment, je... Je te remercie. C'est bon, on pâte ça entre nous, Jack. Allez, serre-moi un bon burger, là, et on passe à autre chose. Sous-titrage ST' 501